Elle passe exactement quand c'est le cas. Elle me regarde et me sourit. Mais c'est pas un sourire amical, c'est le pire sourire que j'ai vu de ma vie. On dirait qu'elle porte le visage des gens comme un masque ! Faudrait comprendre pourquoi tous ceux qui l'ont vu se sont tués, sauf vous. Vous l'avez. Avec le ventre indécis ! Je peux plus fuir comme ça. Je dois l'affronter. Qu'est-ce que tu as ? Au début du film, on nous montre une image troublante, celle d'une femme décédée à la suite d'une overdose. Les photographies qui entourent la scène révèlent qu'il s'agissait d'une mère célibataire élevant deux filles. À ce moment précis, sa fille cadette, Rose, arrive à la porte et s'étonne. La scène passe ensuite au présent, où Rose est devenue thérapeute dans un hôpital psychiatrique. Elle s'occupe d'un patient maniaque, Karl, qui répète sans cesse qu'il va mourir. Rose s'efforce de le consoler, mais Karl continue de murmurer. Elle le fait donc hospitaliser pour quelques jours. Après avoir terminé son travail, Rose s'apprête à partir, mais c'est alors qu'on lui confie un autre cas, celui d'une patiente nommée Laura. Rose la rencontre à contre-cœur et apprend que la pauvre fille souffre de dépression depuis qu'elle a vu son professeur commettre l'impensable. Rose prétend qu'il est normal d'être paranoïaque lorsque quelqu'un meurt, mais Laura affirme qu'elle n'est pas folle. En réalité, elle agit bizarrement parce qu'une entité effrayante, avec un sourire bizarre, la suit partout où elle va. L'entité prend la forme de personne au hasard et lui dit, tu vas mourir. Peu après, Laura s'effondre soudainement sur le sol et commence à crier comme si elle avait vu quelque chose. Sentant la situation se dégrader, Rose appelle rapidement les secours. Alors qu'elle passe l'appel et se retourne, elle est choquée de voir Laura debout, semblant calme et arborant un sourire obsédant. Malheureusement, avant que les secours n'arrivent, Laura prend un tesson de poterie cassée et commet l'impensable, laissant Rose horrifiée. Suite à cet incident tragique, deux détectives arrivent à l'hôpital, dont l'un est Joël, l'ancien petit ami de Rose. Ils lui posent plusieurs questions, mais elle est trop terrifiée pour parler. Elle met un sourire effrayant sur le visage lorsqu'elle a commis l'impensable. Une fois les formalités terminées, Rose rentre enfin chez elle. Pour se détendre, elle prend une douche et s'apprête à se servir un verre lorsqu'elle aperçoit Laura dans un coin. Au même moment, son fiancé, Trevor, entre dans la pièce, la surprenant momentanément. Il remarque qu'elle est inquiète et lui demande si tout va bien. Rose répond par un hochement de tête et change rapidement de sujet. Plus tard dans la soirée, le couple rejoint la sœur de Rose, Holly, et son mari pour un dîner. Tous parlent de leur vie professionnelle respective, mais Rose semble distraite. Elle ne cesse de se rappeler la scène poignante de la mort de Laura. Le lendemain, Rose décide de reprendre le travail, mais elle a du mal à tourner la page sur les incidents précédents. Intriguée, elle s'adresse à la réceptionniste et demande à voir le rapport sur Gabriel, le professeur qui a commis l'impensable devant Laura. Alors qu'elle consulte le rapport, Rose reçoit un appel de Holly, qui l'invitait à fêter l'anniversaire de son fils. Alors qu'elle parle au téléphone, Rose jette un coup d'œil par la fenêtre et aperçoit au loin une silhouette qui ressemble à Laura. Elle n'y voit que de l'imagination et s'occupe de ses patients. En passant devant la chambre de Carl, elle remarque avec stupeur qu'il arbore le même sourire inquiétant que Laura. Soudain, il se met à lui crier dessus, déclarant qu'elle va mourir. Cela terrifie Rose, qui appelle d'urgence des infirmières pour qu'elle le retienne. Cependant, dans une tournure dramatique des événements, il est révélé que Carl a dormi pendant tout ce temps. Tout ce qui s'est passé auparavant n'était que le fruit de son imagination. Lorsque le superviseur de l'hôpital, M. De Saille, il s'inquiète de l'état mental de Rose et lui conseille de prendre une semaine de congé. Plus tard dans la nuit, Rose est seule chez elle lorsque l'alarme de la maison se met soudain à sonner, ce qui la fait paniquer. Elle se dirige prudemment vers la porte d'entrée, une paire de ciseaux à la main, mais se rend compte qu'elle est fermée à clé. De retour dans le salon, elle découvre que la porte de derrière est ouverte. À ce moment troublant, Rose reçoit un appel d'un opérateur de sécurité qui lui dit bizarrement de regarder derrière elle. Mais pour rendre les choses encore plus confuses, le téléphone sonne à nouveau, révélant que l'appel précédent n'était qu'une hallucination. Rose s'empresse de répondre et, à son grand soulagement, en peu de temps, plusieurs officiers de police arrivent chez elle pour enquêter, mais ils ne trouvent aucun signe d'intrusion. Trevor arrive également sur les lieux et demande avec inquiétude à Rose si elle va bien. Le visage confus, elle répond par l'affirmative, mais il y a encore un problème. Elle n'arrive pas à retrouver son chat, moustache. Au cours des jours suivants, Rose continue d'avoir des hallucinations, ce qui amène les gens à la considérer comme une personne mentalement instable. Soucieuse de son propre bien-être, elle demande de l'aide à son ancienne thérapeute, le docteur Madeleine Northcott. Rose lui raconte tout, y compris Laura, les sourires effrayants et même son chat disparu. Elle dit frénétiquement qu'elle devient paranoïaque de jour en jour. En entendant tout cela, le docteur Madeleine aime l'hypothèse qu'elle souffre encore de la mort traumatisante de sa mère, abusive et malade mentale. Le week-end, Rose se rend à l'anniversaire de son neveu, bien qu'elle ne se sente pas très bien. Les premières minutes se passent bien et Rose pense qu'elle s'est débarrassée de ses hallucinations. Mais lorsque son neveu ouvre le cadeau qu'elle lui a apporté, il découvre le corps sans vie de son chat disparu, moustache. Cette révélation choquante fait fondre Rose en larmes, qui tente désespérément de convaincre tout le monde qu'elle n'a rien fait. Pendant ce temps, elle remarque que l'un des invités de la fête lui sourit d'un air effrayant. Cela effraie terriblement Rose, qui finit par casser une table en verre, se blessant ainsi. Dans la scène suivante, Trevor la ramène chez elle après un court passage à l'hôpital. Avant de descendre de la voiture, Rose tente de lui confier l'entité qui la hante, mais Trevor suppose qu'elle a peut-être hérité de la maladie mentale de sa mère. Plus tard, Rose poursuit ses recherches sur Gabriel jusqu'à ce qu'elle entende la voix de sa mère qui l'appelle dans l'obscurité. Déterminée à l'ignorer, elle tente d'aller se coucher, mais une silhouette ressemblant à sa mère apparaît derrière elle. Au matin, Rose se rend à la résidence de Gabriel pour recueillir plus de détails sur sa mort. À son arrivée, elle est accueillie par sa femme, Victoria, qui lui révèle que le professeur a également été témoin d'un autodestruction, avant de commettre l'impensable. Elle conduit ensuite Rose dans une pièce où sont exposés plusieurs croquis réalisés par Gabriel. Tous ont le même sourire effrayant sur le visage. Après avoir appris tout cela, Rose affirme que Gabriel n'était pas fou et que les expériences qu'il a vécues étaient réelles. Elle affirme qu'elle vit elle aussi des événements similaires. Malheureusement, cela ne fait qu'attiser la colère de Victoria, qui pense que Rose essaie de se moquer de son défunt mari. Elle la met donc à la porte. N'ayant plus d'autre choix, Rose s'adresse à son ex-petite amie, Joël, et lui demande une faveur, enquêtée sur des affaires liées à Gabriel. Le détective est un peu hésitant, mais il accepte de le faire pour le bien de leur relation passée. Joël accède alors au rapport de son ordinateur portable et découvre que le professeur a vu une femme nommée Angela commettre l'impensable. Il effectue alors une recherche similaire sur cette femme et découvre, par coïncidence, qu'elle a également été témoin d'une mort auto-infligée. Lorsqu'il visionne les images enregistrées, il voit un homme sourire avant de commettre l'impensable devant Angela. Rose rentre ensuite chez elle avec l'intention de tout révéler à son fiancé. Cependant, ses plans sont perturbés lorsqu'elle découvre que Trevor a fait venir le docteur Madeline pour l'examiner. Il pense qu'elle est devenue folle. Cela met Rose en colère et elle accuse Trevor de l'avoir abandonné alors qu'elle avait besoin de lui. Elle part alors en claquant la porte et se rend chez Holly, dans l'espoir d'obtenir son soutien. Rose s'empresse de montrer à sa sœur les images imprimées des autres victimes, expliquant comment elle a hérité la malédiction de sa patiente. Cependant, Holly rejette la notion de malédiction et la compare à leur défunte mère. Cela déclenche une vague de colère chez Rose, qui a atteint son point de rupture en étant constamment bousculée par tout le monde. Elle réprimande alors sa sœur, la qualifiant d'égo-centrique et d'égoïste. Rose retourne ensuite à sa voiture et tente de se calmer. Soudain, Holly sort de la maison et frappe à la vitre de la voiture. Lorsque Rose regarde dehors, elle est horrifiée de voir le visage souriant de sa sœur inexplicablement à l'envers. Mais en réalité, elle est à nouveau victime d'une hallucination. Plus tard dans la soirée, Rose est au restaurant, essayant de s'occuper, lorsqu'elle reçoit un appel soudain de Joël. Il lui dit qu'il a fait des recherches sur les sourires effrayants toute la nuit et qu'il a appris quelque chose de choquant. En tout, il y a 20 cas, et 19 d'entre eux sont des autodestructions avec des schémas similaires. Cependant, dans le 20e cas, un homme nommé Robert a bouleversé le schéma en commettant un meurtre. Lorsqu'un inconnu est témoin de l'incident, il commet l'impensable, perpétuant ainsi le schéma. Intrigué par ce survivant, Rose décide de le rencontrer en personne. Peu après, elle arrive à la prison où Robert est détenu. Rose s'approche de lui et prétend avoir un patient qui vit une épreuve similaire. Robert lui répond que l'entité se nourrit de traumatismes et que le seul moyen de s'échapper est de commettre un meurtre brutal devant un témoin, ce qui le traumatise. En entendant cela, Rose se met en colère et s'écrit avec véhémence, « Je ne peux tuer personne ». Elle révèle par inadvertance qu'elle a été maudite par l'entité. Robert commence alors à paniquer et les gardes arrivent rapidement pour l'emmener. Plus tard, lorsque Rose arrive chez elle, le docteur Madeline lui rend visite à l'improviste. Elles entament une conversation qui est bientôt interrompue par un appel téléphonique. Rose répond à contre-cœur et découvre que la plan n'est autre que le docteur Madeline elle-même. Cela signifie que la personne à côté d'elle est l'entité. À ce moment-là, l'entité se met à sourire et prononce les mots « le temps presse ». Dans la scène suivante, on voit Rose se rendre à l'hôpital, armée d'un couteau. Elle se rend directement dans la chambre du patient, car elle le confronte. À ce moment-là, M. de Saïe entre et avertit Rose qu'elle ne doit pas s'approcher des patients. Il tente également de lui demander si elle va bien ses derniers temps. Ignorant tout cela, Rose sort soudain son couteau et poignarde Carl à plusieurs reprises. Il semble qu'elle veuille transmettre la malédiction en tuant le pauvre homme. Cependant, malgré plusieurs coups de couteau dans l'abdomen, Carl continue de sourire d'une manière effrayante. Il ne ressent aucune douleur. La seconde suivante, Rose se réveille dans sa voiture, réalisant que toute cette séquence n'était qu'une hallucination de plus. Peu après, Morgane s'approche de son véhicule et s'enquière de la raison de sa présence, mais elle s'empresse de partir sans donner d'explication. Remarquant la présence d'un couteau dans la voiture de Rose, Morgane contacte rapidement Joël, l'avertissant de la situation. Rose se rend ensuite dans la maison abandonnée de son enfance, car c'est le seul endroit où elle peut être à l'écart des gens. Rose craint de faire du mal à quelqu'un et veut donc s'isoler du reste du monde. En arrivant à la maison, Rose entend un bruit étrange, et lorsqu'elle va enquêter, elle trouve l'entité de sa mère. Mais notre courageuse protagoniste n'a plus peur. Elle affronte l'entité et lui demande de cesser immédiatement de l'importuner. Ensuite, le film fait un retour en arrière, au jour où la mère de Rose est décédée. Dans une tournure d'événements choquantes, il est révélé que la femme était vivante lorsque Rose l'a trouvée. Cependant, la petite fille n'a pas appelé à l'aide, car elle détestait sa mère abusive et voulait qu'elle meure. À présent, l'entité prend une autre forme, révélant une silhouette grande et effrayante. Elle attaque rapidement Rose et la cloue au sol, affirmant qu'elle tourmentera à jamais son esprit. Cependant, Rose fait appel à sa force intérieure et parvient à se libérer en frappant l'entité avec une lampe, ce qui lui permet de prendre feu. Elle quitte ensuite la maison, se libérant symboliquement de son traumatisme. Après cette épreuve éprouvante, Rose retourne en voiture chez Joël, espérant qu'il la laissera passer la nuit. Ce dernier accepte et l'assure de son soutien, mais alors qu'il parle, un sourire effrayant se dessine sur son visage. À l'armée, Rose sort précipitamment de la maison, mais se retrouve toujours devant son ancienne maison. Elle découvre alors que son expérience précédente n'était qu'une hallucination. Peu après, le vrai Joël l'appelle par son nom, ce qui la fait paniquer. Elle se précipite à l'intérieur, se barricadant dans la maison pour éviter que la malédiction ne soit transmise à Joël. C'est à ce moment-là que l'entité arrache sa peau pour révéler sa véritable forme. Cette vision provoque une dépression nerveuse chez Rose, qui tombe dans un état de paralysie induit par le traumatisme. Puis, dans un spectacle terrifiant, l'entité s'introduit dans son corps par la bouche. Dans la scène finale, Joël parvient à franchir la porte d'entrée et voir Rose s'immoler par le feu en souriant, lui transmettant ainsi la malédiction.